On choisit les chansons potentielles de l'album en même temps qu'on choisit les interprètes. On a besoin de savoir qui peut mettre au mieux en valeur l'émotion de la chanson. L'idée première a été bien sûr de réutiliser certains interprètes du volume 1. Parce qu'ils nous avaient émus en premier lieu, et parce que leur voix pouvait servir parfaitement l'esprit des nouvelles chansons. Et puis, dans l'optique de faire un spectacle sur scène, ça donne une épaisseur supplémentaire à un artiste, s'il peut interpréter plusieurs chansons plutôt qu'une seule. Alors, Tour de France, One more time. Nérac, encore un compagnon de route, auteur de renom, à qui j'ai demandé de prêter sa voix au projet. Il avait chanté « Elle ne me voit pas » et « Là-bas » dans le volume 1, le revoit-il sur « En passant » et « Né en 17 à la Eisenstadt ». Deux chansons particulières qui demandent une interprétation très fine, intelligente, qui ne doit jamais dénaturer l'intention originale. Il a compris l'essence de l'interprétation parce qu'il est un fervent admirateur de l'artiste original. Et son âme de voix, proche de Jean-Jacques, rajoute à l'authenticité de la restitution émotionnelle. Dans son élément naturel, la Normandie, près des plages du débarquement. C'est la première musique qui me vient quand je pense à mon enfance, en fait. Et j'ai appris à chanter en chantant sur du Jean-Jacques dans ma chambre, avec ma raquette, pour faire la guitare. En fait, Jean-Jacques, ça fait partie de ces artistes qui font partie de la vie des gens, pour de vrai. Et ça, je pense que pour un chanteur, c'est vraiment l'objectif ultime. Et du coup, c'est très, très, très inspirant. Je me suis retrouvé à chanter, en tout cas au début de ma carrière, à chanter instinctivement, sans m'en rendre compte, comme Jean-Jacques. Quand on travaille à construire sa personnalité, c'est important de digérer les influences. Donc c'est une influence très forte et qu'il a fallu digérer. Et comme c'est une influence importante, elle était un peu plus longue à digérer que les autres. Et si j'étais né en 17, à l'Iverestadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens ? Si j'avais été allemand Bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance Mouris de rêves de revanche Aurais-je été de ces improbables consciences L'arme au milieu d'un torrent ? Né en 17, à l'Indelstadt, c'est une chanson qui, je pense, parle à beaucoup de gens parce que c'est une question qu'on se pose vraiment. C'est une question essentielle. C'est assez rare qu'une chanson populaire, entre guillemets, pose des questions aussi essentielles que Est-ce que je serai un héros ou est-ce que je serai un salaud ? Doucement reviennent à pas de loups Rennes endormies, nos déroutes anciennes Coulent les fontaines jusqu'où s'échouent Les promesses s'éteintent et tous nos voeux Dissons Les gens qui vont venir voir le spectacle C'est essentiellement des gens qui, je ne sais pas si on peut dire fans, mais qui aiment Jean-Jacques profondément donc je me sens très proche des gens qui seront dans la salle donc l'idée c'est de fêter ça ensemble et d'en profiter et pour chanter du Jean-Jacques en plus, on ne va pas bouder notre plaisir ça devrait être très 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 chouette Sous-titrage ST' 501